Musique Ceci étant dit, j'enregistre la rencontre. J'ai malheureusement raté le tout début de la rencontre, la première intervention de Karine Cloutier et le tout début de celle de Nathalie, je m'en excuse, mais j'ai cependant bien noté dans le document collaboratif les interventions qui avaient été faites. Et depuis 1998, ils ont toujours eu des évaluations. Toutefois, c'est toujours le fil qu'on leur attribuait, c'était toujours échec ou acquis. Donc souvent, il pouvait être trois ans avoir le même fil, mais on mettait pour l'autre année, on remettait le même fil, le même sigle. Mais c'est toujours succès ou échec. D'accord? Donc, on a une culture d'évaluation. Toutefois, ce n'est pas en lien avec le nouveau programme. Donc, ce n'est pas des situations d'apprentissage. On fait des situations, mais ce n'est pas fait comme le nouveau programme FBC, mettons. Ok? Et cette culture-là, j'ai hâte de voir avec le nouveau programme, de quelle façon on va se prendre. Aujourd'hui, je pensais plus, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau au niveau du matériel, puis notre culture d'évaluation, comment elle va changer. C'est plus, moi, je m'attendais à ça aujourd'hui, mais c'est correct, là. Pour l'instant, nous, on évalue nos élèves, et c'est toujours succès, échec, et on leur donne un sigle de départ. Ça se peut que, dans une entrée en formation, le sigle change aussi, dépendamment de l'objectif de la personne. Donc, c'est ça. C'est à la commission scolaire. Depuis 1998, on attribue des fines à nos élèves selon les besoins qu'ils viennent travailler en IS. C'est correct? Merci. Merci beaucoup, Nathalie. En fait, s'il y a des gens qui souhaitent ou qui pensent pouvoir aborder la question de la culture d'évaluation qui sera, avec le nouveau programme qui sera, espérons-le tous, implanté incessamment, si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire sur le sujet, et ce sont évidemment les bienvenus. Mais en l'absence du vie programme, jusqu'à quel point c'est possible d'entrevoir, je l'ignore. Si vous avez une... Oui? Si tu me permets, Daniel, il y a Mme Denis dans le clavardage qui dit, au centre Louis-Joliette, nous établissons le plan de formation à partir des besoins liés au projet de vie, donc participation sociale des élèves. L'évaluation des besoins se fait à partir d'un questionnaire administré aux élèves, entre parenthèses, aidés des partenaires externes. Nous pouvons ensuite identifier les habiletés à développer et nécessaires et à la bonne réalisation du projet de l'élève. Des évaluations en aide à l'apprentissage se font tout au long de la formation, par le biais de rencontres individuelles, de rencontres avec les partenaires externes, ainsi qu'en situation d'évaluation en classe. Je vais copier ce commentaire-là dans le document. Merci Patrick. Ah bien, c'est déjà fait. Je n'ai pas qui m'empêche. Je retombe vite dans mes vieilles ormières. Marie-Josée voulait prendre la parole. Marie-Josée, est-ce que tu avais levé la main intentionnellement ou est-ce simplement par erreur? Sylvie, dans le clavardage. Patrick, je te laisse lire, sinon je vais me coller le visage sur la caméra. Madame Roy nous dit, dans notre CS, c'est la même chose qu'à la Commission scolaire de Laval. On a une culture d'évaluation avec nos enseignants, mais cela reste du matériel maison qui s'apparente plus à l'évaluation en aide à l'apprentissage, moins comme des outils pour fin de sanction. Donc, si je comprends bien, Madame Roy, on est en évaluation en aide, mais est-ce qu'il y a des… comme Nathalie nous l'expliquait, et Christine Denis, je pense, avant aussi, non, Karine Cloutier, un volet où est-ce que vraiment on va colliger des notes de type acquis ou envoi d'acquisition ou échec ou succès dans le cas de la CSDL? On va vous laisser répondre dans le clavardage, Madame Roy. Je pense que vous n'avez pas accès à un micro, et on va proposer à d'autres qui voudraient s'exprimer la possibilité de le faire. Et je ramène le commentaire de Nathalie. Est-ce que présentement, par rapport à l'évaluation en fonction du prochain programme, il y a des gens qui ont réfléchi à des choses, qui ont déjà peut-être même des façons de faire, qui pourraient s'apparenter à l'évaluation de compétences? Mais il y a Madame Tessier qui a posé sa question dans le clavardage en demandant, est-ce que l'élève peut reprendre les sigles, point d'interrogation, plusieurs fois et sur plusieurs années? Pour les gens qui ont répondu tantôt. Alors, je vais faire appel à vous, Christine et Nathalie, qui nous avez parlé de culture d'évaluation, de même qu'à Karine. Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, Nathalie. Oui, à la commission scolaire de Laval, des élèves se retrouvaient souvent avec le même fin, pendant plusieurs années à travailler le même fin, le même sigle. Mais je ne sais pas, avec le nouveau programme, ça va être quoi les orientations? Je ne pense pas qu'on va pouvoir autoriser ça, d'avoir le même, travailler le même sigle pendant 5 ans ou 10 ans. J'ai hâte de voir, parce qu'on va avoir quand même des balises très claires, un nombre d'heures à respecter. Parce que nous autres à Laval, c'était ça le problème. On pouvait avoir, oui, on changeait, quand on voyait que l'élève était toujours en échec, on changeait le sigle. Mais on se retrouvait avec un autre sigle, l'élève pouvait être encore là quelques années, puis on rechangeait à nouveau sans avoir de succès. Donc, j'ai hâte de voir, avec le nouveau programme, si on va avoir des balises beaucoup plus claires et on va avoir, est-ce qu'on va avoir des limites au niveau du temps. Donc, c'est ça. Alors, Stéphanie, je pense que cette question-là, à toute fin pratique, elle est un peu adressée à vous. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole là-dessus, s'il y a quelque chose qui peut être dit. Je vais m'approcher de mon micro. Bon, bien, étant donné, comme Daniel l'a mentionné, que je suis encore en processus d'approbation du contenu du nouveau cours, je ne suis pas en mesure de vous répondre maintenant. Par contre, je peux aller rechercher l'information, puis en faire part à Daniel, peut-être plus le mettre dans les affreux. Alors, si c'est une information que je peux vous informer, étant donné que le nouveau programme est encore en processus d'approbation. Donc, voilà tout ce que je peux dire pour le moment. Désolée de ne pas vous aider davantage. On te remercie, Stéphanie. Écoute, tu vas déjà aller à la page, voir qu'est-ce que tu peux trouver comme information et ce que tu peux nous divulguer. Alors, en soi, c'est déjà fort bien pour nous. Merci. Ok, il y a Madame, si je reviens dans le clavardage, il y a Madame Walter qui nous dit, actuellement, à la CS Côte-Sud, nous choisissons d'un à trois sigles par année, par élève, et nous évaluons dans PIS deux fois par année. Souvent, nous continuons plusieurs années avec le même sigle. Et Madame Denis de poursuivre, il nous est arrivé d'ouvrir à nouveau un sigle lorsque la situation de vie changeante de l'élève le justifiait, ou plutôt justifiait le développement de nouvelles habiletés. Et Madame Roy nous dit qu'à la CSMB, je parle avec mes enseignantes, on n'envoie pas de notes comme telles au sigle au ministère, « On discute avec l'élève de ses défis, de ses difficultés. L'évaluation demeure plutôt formative. » Et Gabriel Thivierge, à la CSOB, nous avons fabriqué un cahier d'évaluation des apprentissages concernant un bilan annuel, un mi-bilan annuel, pardon, et un bilan annuel, de même qu'une grille d'évaluation de type acquis, en voie d'acquisition, non acquis, pour chacun des sigles travaillés dans son cours, avec un commentaire sur l'évaluation. Mais pas de notes envoyées au ministère. Et Madame… Ah, voilà. Ah, merci beaucoup. CS de l'Or et des Bois, à Val-d'Or. Merci. Quel joli nom. Dieu. Oui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent d'être transmises dans le clavardage, relayées par Patrick. Oui, je le transfère. Alors, si vous avez des commentaires à ajouter, prenez le temps de les relire, de voyager un peu, pour voir s'il y a des réactions que vous voulez avoir par rapport à tout ce qui a été dit. C'était beaucoup d'informations rapidement. On a dans le clavardage Marie-Josée Tessier qui demande si les élèves qui ont des difficultés majeures et persistantes auront toujours une place en intégration sociale. Je pense que je peux me permettre un début de réponse et Stéphanie Bourgoin sera me corriger au besoin. Mais au vu des documents qui ont été déposés jusqu'à maintenant, des informations qui ont été transmises pendant les journées nationales des 26 et 27 janvier derniers, c'est des documents que j'ai déposés récemment sur le padlet de participation sociale. Ce que j'en comprends, c'est qu'on devra d'abord déterminer la capacité de la clientèle. Vous avez un document qui s'appelle le questionnaire formulaire d'accueil. Donc, une série de questions qui vont vous permettre déjà d'évaluer, à défaut d'un meilleur terme, la capacité de l'élève à être intégré dans le profil intégration sociale. Et pour la clientèle qui ne répondra pas à ces critères-là, quand vous aurez fait passer le questionnaire, vous serez obligé de dire « non, la personne ne correspond pas à ces critères-là ». Il y a les fameux cours qu'on appelle DHS, développement d'habileté sociale, qui sont ouverts, qui vont être là pendant une durée de trois ans. Oui, Stéphanie, je te laisse la parole. Vous avez aussi des vermanisabilités spécifiques, donc c'est les quatre cycles de cours qui sont sortis avec l'épaule en cours du mois de décembre, comme l'a mentionné Daniel. Le questionnaire qui a été déposé une part d'année, je pense la semaine dernière, est un outil pour les questions des deux types de clientèle. Donc, c'est la clientèle qui est subie par le programme de décembre d'intégration sociale et ceux qui devront être dirigés par les quatre nouveaux cycles de cours VHS. Alors, c'est sûr que c'est un questionnaire qui va mieux vous outiller à bien distribuer les deux types de clientèle, qui peut adapter à chaque type de milieu. Puis, ce questionnaire-là va être également à être bonifié avec un comité de suivi, dont la première rencontre va être au mois de décembre et on va travailler justement à mieux accompagner le réseau au niveau de la discussion des deux types de clientèle. Donc, la clientèle subie par les deux. Merci Stéphanie. Et ce que je lisais ce matin rapidement, je retournais dans les documents, on le dit bien dans un des documents que les quatre cours du DHS s'apparentent un peu à des activités de jour. Je pense que ça peut vous mettre déjà en soi sur de bonnes pistes. Et il y a M. Boulanger qui nous dit, les projets de participation sociale sont uniques pour chaque élève. Il est ainsi difficile d'avoir une évaluation standard, pareil pour tous. Et Mme Roy nous dit aussi, serait-ce possible d'avoir la réponse de Mme Gourgouin par écrit, car on entend très mal. J'avoue que j'en ai perdu beaucoup de points aussi. Sans problème, nous répond Mme Gourgouin. Alors, je laisse planer le silence un peu, le temps que chacun prenne ses propres notes, digère l'information et prépare de nouvelles questions ou de nouveaux commentaires. N'hésitez pas à prendre le microphone, il est là pour vous et on est entre nous. Donc, ceci étant dit, j'enregistre la rencontre. Mme Tessier nous demande, est-ce que des élèves peuvent avoir leur profil, à leur profil des cours IS et FGA? A priori, ça me paraît tout à fait plausible, moi. Et je vois des projets se développer. Et ça ne s'adresse pas à toute la clientèle IS, mais ça me paraît tout à fait plausible. Évidemment, je parle en mon nom personnel et compte tenu de la compréhension que j'ai des programmes et de ce que je vois en cours dans différentes régions. Et Mme Trottier d'ajouter, je trouve dommage que la clientèle moyenne à sévère soit abandonnée par le gouvernement car après les trois ans avec les DHS, ils n'auront plus aucun service. Et Mme Roy, c'est malheureux, une si belle plateforme, des personnes engagées pour avoir si peu d'informations à partager. On tourne un peu en rond, vous ne trouvez pas? Je répondrai à Mme Trottier qu'effectivement, c'est malheureux. C'est revenu souvent dans les conversations, autant privées que publiques. Le monde de l'éducation a comblé un vide pendant un temps, un vide qui aurait dit normalement être comblé par d'autres services que ceux de l'éducation. D'où les cours DHS qui maintenant seront offerts. Et oui, ça a une durée limitée dans le temps et on ne peut qu'espérer qu'il y ait une offre qui vienne remplir le vide et répondre aux besoins de ces personnes que nous accompagnons actuellement, mais ce n'est pas de notre ressort. Par ailleurs, Mme Roy, le contenu d'une communauté de pratique, c'est toujours en fait l'échange qui a lieu entre les personnes qui participent. Le fait que vous ayez l'impression que ça tourne un peu en rond, c'est en fait qu'on venez tous, je pense, en recherche, en réflexion. Et le but de la communauté, a priori, c'est justement de partager ses réflexions et parfois aussi ses inquiétudes. Oui, effectivement, une communauté, c'est un partage. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui nous questionne, et un qui trouve une réponse peut la partager à d'autres. Et il y a Mme Denis dans le clavardage qui ajoute. Bon, en fait, on a une réponse de Mme Bourgoin. Le questionnaire mis sur Padlet est un outil disponible à tous permettant de mieux cibler les adultes devant être inscrit en IS et ce devant être dirigé vers les quatre nouveaux cours DHS. Un comité de suivi de l'effectif de ces codes travaillera à bonifier cet outil. Et Mme Denis, de quelle façon doit-on cibler les élèves qui seront siglées DHS? Je vous répondrai, Mme Denis, et on pourra me corriger, que l'outil de dépistage qui a été rendu disponible s'avère vraiment un outil fort pertinent, fort intéressant. Et je pense que ça devrait permettre de départager les deux clientèles assez aisément. J'ai dans ma région une commission scolaire qui a contribué à la rédaction de ce document-là et qui l'utilise et s'en trouve fort bien servi. Mme Denis, de poursuivre, il y aurait-il des contenus liés à ces sigles? Ce que j'en comprends, Christine, c'est que ce sont des contenus maison. Donc, je pense qu'on devra les créer en fonction de nos clientèles et je pense que Stéphanie va pouvoir peut-être préciser ma réponse. Oui, bien tout à fait. En fait, les outils qui ont été mis disponibles entre la présentation lors des rencontres nationales, c'est de mieux comprendre les distinctions entre les deux types de clientèle, de même que l'outil dépistage dans le questionnaire. Oui, bon, par rapport au contenu, oui, c'est du contenu, le matériel qui a été développé pour décapituler le cours. Oui, je vous ai un peu perdu, Mme Bourgoin. Oui, mon son est mauvais. Dans votre réponse. M'entendez-vous mieux? C'est parce qu'il coupe aussi votre son, ça fait que vous parlez, puis à une minute on manque quelques mots, puis il faut faire un peu… Je pense que c'est beaucoup attribuable à la bande passante, souvent au ministère. C'est un problème qui s'avère fréquent. Peut-être de reprendre cette explication-là, Stéphanie, dans le clavardage, puis on le transcrira dans le document collaboratif pour le bénéfice de tous. Et il y a Mme Roy qui nous… qui dit, en fait, dans le fond, je voulais juste souligner à quel point nos pratiques, nos expériences actuelles sont en attente du nouveau programme pour aller de l'avant, comme de l'ensemble de nos collègues en FGA qui sont en renouveau. Mais nous serons au rendez-vous de la communauté quand même. Oui, je pense qu'on a quand même des bénéfices à en tirer. Et que voulez-vous, on aura beau le répéter, il manque la signature du ministre et… je ne sais pas. On peut essayer d'écrire une lettre au concierge, si vous le trouvez, pour lui dire, de dire au ministre de signer, mais au-delà de ça, on n'a pas tellement de pouvoir. On est en attente. C'est tristement dans ça. Et Mme Denis de poursuivre. Les élèves DHS le seront-ils exclusivement ou pourront-ils continuer à développer des sigles IS? Les uns excluent-ils les autres? Je répondrais, Christine, qu'une fois qu'on a fait l'outil de dépistage qui nous permet de départager les clientèles, peut-être certaines personnes qu'on aura classées dans les cours d'IHS auront-elles un développement qui nous permettra de croire qu'elles peuvent passer à d'autres… à une autre étape parce qu'il y a quelque chose qui change dans leur vie, qui fait en sorte qu'elles deviennent à nouveau aptes à faire des apprentissages qui correspondent au niveau requis pour le nouveau programme qui va être implanté. Mais je ne crois pas, sincèrement, que ce sera le parcours général de ces élèves-là. Ceci est encore une fois, ma compréhension du problème, mon interprétation. Mais quand je regarde ce document-là, l'outil de dépistage, je pense qu'à un moment donné, il y a des éléments qui font en sorte que s'il n'y a pas la moindre possibilité pour l'élève de faire des apprentissages, on est en DHS et ce n'est pas sûr qu'il y ait un passage qui puisse se faire, à moins qu'il y ait un changement. Et ça peut arriver pour toutes sortes de raisons. Si vous regardez dans le document, je rajoute ça aussi Christine, il y a comme un délai de trois ans. Présentement, ce que le ministère recommande, c'est que si vous accueillez de nouveaux élèves, il est recommandé de les inscrire, de déjà les départager. Si c'est un cas de DHS, de l'inscrire dans ce programme DHS à partir de l'outil de dépistage pour vous donner une bonne idée. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est bien dit dans le document suggéré. À partir de septembre, en principe, on devrait utiliser cet outil et départager ainsi les clientèles. Diantre, pardon. Madame Denis nous ajoute, nous avons quelques 175 inscrits en IS au centre. Quel sera le délai imposé pour ce travail de dépistage? Ce qui est prévu, à ma compréhension, c'est un délai de trois ans. Je vais ouvrir le document dans le padlet qui s'appelle le cours DHS et je vais vous en lire un extrait. Je ne voudrais pas tout vous lire, je cherche rapidement. Mais il sera vraiment à lire par chacun de vous, c'est vraiment intéressant et ça va préciser énormément de choses. On parle d'un espace de trois ans pour faire ce changement-là. Et il y a Madame Bourgoin qui nous dit dans le clavardage, les trois documents mis sur le padlet apportent des précisions sur les types de clientèle dont la présentation des rencontres nationales. Le contenu des cours DHS est local pour permettre une adaptation aux différents besoins de l'adulte. Alors, j'ai trouvé le passage que je voulais citer en réponse à Madame Denis dans le document « cours du développement des habiletés spécifiques ». Bon, je disais « social » depuis le début, vous voyez, j'étais dans l'erreur. On nous dit que le dispositif est temporaire, le dispositif DHS d'une durée de trois ans et permettra d'une part de distinguer les deux populations et d'autre part de mieux répondre aux besoins différents des deux groupes d'adultes, soit ceux visés par les cours DHS et ceux visés par le programme intégration sociale. Et pour ce qui est du délai au point 3 dans ce même document, est-ce que le transfert des codes de cours doit se faire immédiatement? On répond « le transfert des codes de cours pour les adultes inscrits en IS » et devant être dirigé vers les cours DHS. Donc, ceux qu'on évaluera grâce à l'outil dépistage comme étant des candidats au DHS peut se faire graduellement jusqu'en septembre. Il est toutefois suggéré d'inscrire dans les codes DHS les personnes nouvellement arrivées au centre, comme je le disais tout à l'heure, qui correspondent aux caractéristiques de la clientèle ciblée pour les cours DHS. Est-ce que ça répond à votre interrogation, Christine? En partie. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce que je pouvais faire de mieux. Si, à la lecture des documents, votre compréhension se raffine et vous en faites une autre interprétation, vos commentaires dans le document collaboratif seront les bienvenus, Christine. On fera un copier-coller de la réponse. Tantôt, j'irai la chercher et je l'enverrai dans le document pour qu'on l'ait directement au bon endroit. Alors, est-ce qu'on a d'autres, j'allais dire préoccupations, oui? Disons-le comme ça, préoccupations, parce que celles-ci parfois reçoivent des réponses de collègues qui ont une autre perspective dans leur milieu, d'autres questions qui pourront être, qui pourront recevoir réponses ultérieurement, d'autres commentaires à ajouter. La rencontre tire doucement à sa fin, puisqu'il est déjà 5 heures, presque 15 minutes. Madame Tessier nous dit, les élèves en IS devront-ils être inscrits en DHS dès septembre 2017? Je ne sais pas. C'est ce que j'en comprends, Marie-Josée. C'est ce que j'en comprends moi. Mais dans le document, allez le voir, c'est vraiment écrit, suggéré. Ok. Regarde, je prends la question de Madame Tessier, je prends celle aussi de Madame Walter qui nous demande, est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer immédiatement à départager les élèves que nous avons actuellement? Et Madame Bourgouin de répondre, oui, pour les deux questions. Alors, c'est on ne peut plus clair et univoque. Ce qui peut peut-être vous rassurer, puisque le passage peut vous sembler rapide, au DHS septembre, on a l'impression que c'est presque demain matin. Il y avait quelque chose dans un document où est-ce que… Ah, voilà. Dans le document intitulé… Attendez que j'y arrive. Léon, si tu permets, en même temps… Oui. Vas-y. Vas-y, Patrick. Ok. Bien, il y a Madame Trottier qui nous dit, pour répondre aux questions, oui, mais pour faire ça, il faudrait avoir le programme. Madame Trottier, je ne crois pas, non. Ce qu'on nous demande au ministère, c'est de commencer à utiliser l'outil de dépistage, de leur envoyer des commentaires, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un travail qui est en cours là-dessus, il pourrait être bonifié. Mais on nous dit aussi qu'on inscrit les élèves soit au DHS, après avoir fait ce départage-là, soit au cours d'intégration sociale. Si le nouveau programme n'était pas advenu en septembre, bien, ça sera dans le programme actuel, d'après moi. Le programme actuel d'intégration sociale ne va pas disparaître en septembre s'il n'y a pas un nouveau programme. On voudrait avoir de nouveaux programmes, ce serait idéal, mais ça ne nous empêche pas d'inscrire les élèves en septembre au programme actuel s'il n'y avait pas de développement d'ici là. Et pour ce qui est, donc je reviens à mon intervention de tout à l'heure, de planifier tout le programme de l'année avec les nouveaux DHS, ce n'est pas ce qui est envisagé. Donc, je vous invite à aller voir dans le document déposé sur le Padlet, cours du développement des habiletés spécifiques, au point 2, est-ce que les enseignants doivent planifier leur programme pour l'année? C'est bien explicité. On ne nous demande pas d'établir une programmation de cours pour l'année, ça peut être quelque chose qui est en évolution pendant toute l'année. Et on termine cette réponse-là en disant, en résumé, et je le disais plus tôt dans la rencontre, en résumé, les cours DHS s'apparentent davantage à des activités de jour. Madame Denis se questionne à savoir, est-ce qu'un élève DHS pourra fréquenter un programme IS? Les cours DHS, selon moi, ont été conçus pour les élèves qui n'ont pas les capacités et les habiletés ou les compétences nécessaires pour être inscrits au programme IS. Donc, pour moi, il y a là une exclusion, un départage, d'où l'outil de dépistage pour orienter nos élèves vers les cours DHS ou vers le programme IS. Est-ce que ça vous apparaît plus clair, Christine? Je sais que ce que ça signifie pour, a priori, c'est que oui, il y a des élèves qui vont quitter nos services, là. Et je pense que c'est une partie de nos inquiétudes. Ok. Christine nous répond qu'elle est en train de consulter l'outil de dépistage. Je pense que vous serez, vous n'aurez pas une très grande surprise, Christine, si je me rappelle des conversations que nous avons eues ensemble, c'est quelque chose qui va vous parler facilement. Alors, Nathalie, oui. On t'écoute. Je vais prendre la parole? Oui. Donc, c'est pour vous dire que nous, on se rencontre à la fin du mois de février avec toutes les directions dans les centres où on a le programme IS, parce que justement, on va établir avec les directions un échéancier, un plan de travail jusqu'en septembre. Parce que pour nous, septembre, les élèves qui sont DHS, la clientèle qu'on a actuelle, on va les classer selon les DHS ou les fines. On va utiliser le questionnaire, mais on se rencontre les directions pour vraiment se donner un plan de travail et établir des petits comités satellites, parce qu'on ne veut surtout pas, mais pas surtout pas, dans cette nouvelle façon de faire-là, il va y avoir le conseiller d'orientation qui va être interpellé, surtout si c'est des programmes IS. Et pour, on ne veut pas laisser, ça ne sera pas aux enseignants de déterminer qui va avoir la code DHS ou fine, soit des participations sociales. Ça va être vraiment des petits comités dans lesquels il va y avoir une direction, un conseiller pédagogique, le conseiller d'orientation. Oui, un enseignant, mais c'est vraiment, on va revoir tous les profils d'élèves et voir tous les élèves qui sont inscrits présentement en IS pour voir est-ce qu'on leur donne un DHS. C'est sûr que ça va être très difficile parce qu'on ne s'entend pas très bien sur qu'est-ce qu'une personne qui va être dans le DHS, mais je crois qu'avec les documents qui ont été déposés aujourd'hui, avec le questionnaire, on va faire, je vous dirais que la première, j'ai très hâte à la prochaine rencontre parce que c'est des outils qui vont nous aider dans notre réflexion et dans notre échéancier qu'on va mettre en place jusqu'à la fin juin et jusqu'en septembre. Donc, c'est sûr que nous, on se rend compte pour mettre en place un échéancier et revoir toute la clientèle qui est à Laval en IS. Voici notre démarche qu'on fait en ce moment. Je ne vous pas que ça va être facile parce que, c'est ça, ça va être un sujet, il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça. Ça ne sera pas tout à fait facile avec nos enseignants, mais on travaille fort depuis quatre ans. On a déjà, il y a beaucoup de nos personnes qui étaient en IS qui sont partis à la retraite, qui sont dans la communauté parce qu'il y a des services dans la communauté. Souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. Nous autres à Laval, il y a quand même dans la communauté des services qui sont desservis à notre population. C'est sûr que ce n'est pas du temps plein, c'est du temps partiel, c'est des activités de jour pour la clientèle à déficience moyenne assez vert. Le temps plein comme on avait au tout début en 1998, on avait des clients, des élèves qui étaient là à temps plein et 30 heures semaine. Donc, maintenant, tranquillement, on va s'asseoir aussi avec le communautaire. Moi, je fais partie d'une table de concertation des organismes avec Laval. C'est sûr que c'est tranquillement que ça va se faire, mais nos milieux ont été avisés qu'il va falloir trouver des solutions pour la clientèle d'éficience moyenne assez sévère. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, il y a un travail qui a été fait. Nous autres, depuis 2014, il y a un travail déjà, mais avec cette infosanction-là, on n'a vraiment pas le choix de bouger un petit peu plus et ça va nous permettre aussi de sensibiliser notre milieu, la communauté. C'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. Madame Trottier nous dit… Attends, je remonte là parce que… OK. On commence avec Madame Barriot qui dit « L'outil de dépistage est un bon outil et nous permettra à la CS du faire de départager les clientèles IS et DHS. » Oui, Madame Tessier nous dit « Oui, je partage cette inquiétude, mais les cours IS serviront aussi une grande clientèle. » Madame Trottier de rétorquer « Nous aussi, plusieurs élèves ne pourront plus être dans les cours IS. » Et Madame Denis, « Est-ce qu'un élève qui a un projet de vie bien précis, qui démontre une motivation à apprendre et qui a un potentiel de rétention des apprentissages, mais qui, d'un autre côté, a d'importantes limitations physiques, qui demanderait des moyens palliatifs, doit être siglée DHS ou IS? » Dans ma compréhension, Madame Denis, votre élève, tel que vous le décrivez, il s'en va en « Yes, oui, il y a des limitations physiques, on peut y pallier, mais il y a des capacités d'apprentissage. » Donc, pour moi, quand je regarde le questionnaire d'outils de dépistage, c'est clair que c'est un sujet IS. Par contre, il va falloir trouver les moyens, et ça ne relève pas nécessairement du système d'éducation, de faire en sorte que cet élève-là, on puisse pallier à ces limitations physiques. Ce qui ne relève pas nécessairement de l'école, c'est des services qui peuvent venir d'ailleurs. Comme on le fait, par exemple, pour certaines limitations où on aura un interprète du langage signé. Mais pour moi, si vous relisez vraiment bien l'outil d'épistage, Christine, je pense qu'on tomberait d'accord pour dire que votre élève, il s'en va en « Yes ». C'est un défi d'un autre ordre, effectivement, des limitations physiques, et ça demande un partenariat avec d'autres organismes, je crois. Écoutez, il est 16h25. Ça a été quand même une réflexion bien nourrie, un peu douloureuse parce qu'on sait que ça va chambouler plein de choses, mais on voit, on a entendu en fait la dernière intervention de Nathalie Landry, qui nous montre quand même que, bon, oui, il faut s'atteler à la tâche puisque cette tente sera là et qu'on aura des obligations, que ce ne sera pas facile, mais que c'est réalisable. Puis on a quand même un trois ans pour essayer collectivement de comprendre les nouveaux processus, de s'ajuster à cette nouvelle réalité. Et en partageant les efforts faits par les uns et les autres, je pense que ça pourrait être inspirant de voir comment chez Nathalie vont fonctionner, si à la commission scolaire de Laval, si ma mémoire est juste, avec un plan de travail qui vient de se mettre en place, où le départage des clientèles va se faire en présence d'un conseiller en orientation, d'une direction, d'un conseiller pédagogique et d'un enseignant. Ça ne rendra pas la chose facile en soi, mais à tout le moins, on voit qu'il y a des façons de faire qui peuvent être inspirantes. Sur ce, à 16h26, je prendrai peut-être les derniers commentaires, si vous en avez, et je vais déjà m'avancer vers la journée du 15 mars, qui est notre prochaine rencontre, où il avait été prévu qu'on fasse un état de situation. Ça a été le troisième sujet parmi les priorités que vous aviez au tout début quand on a fait le sondage, mais cet état de situation avait été fait par la responsable des programmes d'entrée de jeu lors de la première rencontre. Tous les documents depuis ont été déposés. la vidéo qui avait été enregistrée à ce moment-là, j'ai des modifications à lui apporter, des coupures à faire. Je la soumettrai ensuite à Stéphanie Bourgoin pour approbation, m'assurer que tout est fait correctement selon les voeux laissés par Estelle, et elle sera disponible éventuellement. Il y aura un délai, je m'excuse, c'est un peu serré dans les temps, c'est à ce moment-ci pour moi, mais je m'engage vraiment à vous le déposer le plus rapidement possible. Ce que je vous proposerais peut-être pour le 15 mars, et je vous enverrai un courriel à ce propos à tous, je vous dirais, là on a les documents, on en prend connaissance, et on essaie de voir comment dans nos milieux ça nous soutiendra, puis comment on les mettra en action, ces outils-là qui sont maintenant à notre disposition, et je mettrai ça à l'ordre du jour du 15 mars 2017. Là, il y a une intervention de Marie-Josée, veux-tu me la lire, Patrick? Oui, Daniel, pourquoi vous parlez d'une adaptation sur trois ans? C'est que les cours des HF, c'est comme sur trois ans qu'ils vont être disponibles. J'essaie de retourner au document Marie-Josée pour ne pas dire trop de bêtises, surtout qu'en fin de journée comme ça, c'est plus plausible. Alors, dans le document cours du développement des habiletés spécifiques, plutôt que de vous faire attendre Marie-Josée, je vais le mettre et la question et l'extrait du document dans le document collaboratif parce qu'on arrive à 16h29, donc à la fin de l'activité, si vous avez d'autres questions, que vous n'avez pas eu le temps de poser, commentaires qui ne sont pas sortis ou qui vous viennent à la suite de la rencontre d'aujourd'hui, je vous inviterais à les déposer dans notre document de la communauté de pratiques, de façon à ce que chacun puisse en prendre connaissance et rétroagir à vos commentaires. Et sur ce, je pense qu'on pourrait clore la rencontre. Je laisse le clavardage encore un moment ouvert puisque Patrick et moi aurons à transférer les informations requises, les questions. Là où j'ai des réponses, je vous référerai directement aux documents où elles sont, ces réponses. Est-ce que ceci vous convient? Effectivement, moi j'ai pris des notes, autant que faire se peut, mais les gens qui ont discuté, qui ont fait des commentaires, allez voir si j'ai bien respecté le libellé de votre intervention afin de, oui, voilà, merci, afin que vous ne fassiez pas partie du club des mal cités. À ce propos, j'aurais vraiment une demande toute spéciale à Karine Cloutier, parce que je n'étais pas en enregistrement, et à Nathalie Landry pour sa première intervention. Je pense que les propos sont très fidèlement rapportés dans le document collaboratif, mais je vous demanderais quand même d'aller vérifier. Également, assurez-vous que toutes les personnes qui ont assisté aient mis leur nom dans le document à titre de participant. Alors sur ce, je vais clore la rencontre. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre collaboration et de votre persévérance. Un merci tout particulier à Stéphanie Bourgoin, qui est du ministère et qui nous accompagnait aujourd'hui. Alors un grand merci à toi, Stéphanie. Et un merci à mon fidèle Patrick Beaupré du Récit FGA de Montréal, qui s'est occupé fidèlement de la lecture du clavardage et de la prise de notes. Mme Thivière nous demande, où peut-on avoir accès à l'info sanction concernant la mise en application des quatre cours DHS et à quel endroit je peux avoir l'info de base disponible sur les quatre cours DHS, non des quatre cours par exemple? Il n'y a pas de nom pour ces quatre cours, sinon que c'est le développement d'habilité sociale. Je ne me trompe pas, j'ai confondu depuis le début de la rencontre. Vous allez avoir ça pour l'essentiel dans le document sur le padlet de participation sociale. Et ce document-là, vous avez un hyper lien dans nos notes collaboratives. Donc si vous regardez à la rencontre d'aujourd'hui, Mme Thivière, juste au-dessus, au-dessous, pardon, du titre présence, vous avez un picot qui indique de nouveaux documents ont été ajoutés au padlet. Et vous trouverez là beaucoup d'informations qui, je pense, correspondent à votre question. Pour ce qui est d'une info sanction, j'ignore s'il y en a une. Je vérifierai et je mettrai la réponse dans notre document collaboratif s'il y en avait qui est-il. Ah voilà, Mme Barriot a déjà toute l'information. Info sanction numéro 16-17-14. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.